Musique d'ambiance 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 en Europe et dans le reste du monde. Et les anarchistes se sont dit, si l'État peut agir de la sorte, alors nous aussi, nous avons le droit d'agir de la même façon. Ils se sont dit qu'il ne pouvait pas y avoir de changement pacifique. Parce que si on agit de manière pacifique, on est massacré. Comme ont été massacrés les communes. Si vous êtes pacifiste, on vous exécute. Une part de la relève anarchiste est assassinée au cours de la semaine sanglante. Une autre est condamnée à la déportation dans les bagnes calédoniens. Les rares qui échappent à la mort et au châtiment de l'État connaissent l'exil et la misère. Les marxistes profitent de leur diminution pour les exclure de l'international. Mais l'anarchisme survit. Traqué, grimé, Bakounine parvient à s'enfuir. Les rassemblent ces dernières forces en Suisse à Saint-Imier dans sa forteresse jurassienne pour y sceller un pacte qui marquera officiellement la naissance de son mouvement. À ce moment-là, ils sont une quinzaine. Douze jeunes gens, qui ont entre 20 et 30 ans, qui viennent d'Espagne, d'Italie, de Suisse. Et il y en a trois qui sont un peu plus vieux qu'eux. Il y a Bakounine, un espagnol et Gustave le français, un communard. Et il crée une nouvelle organisation. Les historiens ne la mettent pas dans la liste des internationales. Enfin, c'est une nouvelle organisation. La dénomination qui lui est donnée et qui sera reprise à l'époque a le mérite d'une grande clarté. C'est l'international anti-autoritaire. Qui adopte toute une série de dispositions dans lesquelles on affirme clairement que le premier des devoirs de l'Association internationale des travailleurs, c'était la destruction de tout pouvoir politique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, clairement, il y a pour la première fois une création d'une organisation qui se fixe explicitement des objectifs anarchistes. À Saint-Imié, en signant un pacte d'amitié, de solidarité et de défense mutuelle, les anarchistes prennent leur indépendance. Ils se dotent d'une charte, d'une organisation et d'un programme. Horizontalité dans l'organisation et anti-autoritarisme, radicalité révolutionnaire et internationalisme, athéisme, liberté de parole et de pensée, égalité de tous et refus du jeu des partis. Tous les aspects de la pensée libertaire sont rassemblés ici pour la première fois. Les anarchistes y inventent même une nouvelle arme dont l'emploi généralisé aurait la capacité de détruire tout pouvoir politique et de précipiter la révolution. L'instrument, le moyen de la révolution, c'est la grève générale. C'est un terme nouveau qui naît là avec Saint-Imié. Alors ça n'est pas encore le syndicalisme, ça n'est pas encore, encore moins en termes de concept, l'anarcho-syndicalisme, mais tout y est là, tout est en place. Le but, ce n'est pas d'exister ou de se perpétuer, c'est d'aller à une révolution. C'est dans les jeunes Etats-Unis d'Amérique que cette arme nouvelle va être utilisée pour la première fois à grande échelle. Déposé par les grandes vagues de migration, l'anarchisme ici aussi a pris racine. Il a même trouvé dans ces bataillons de pauvres qui viennent grossir les grands centres industriels du nord, où le salariat ressemble tant à l'esclavage du sud, un terreau favorable à son épanouissement. Car au début des années 1880, la guerre civile se prolonge dans des luttes sociales sévèrement réprimées, comme celle des cheminots de Pennsylvanie, où le gouvernement fédéral fait tirer à l'arme lourde sur les travailleurs. Les charges, baïonnettes au canon, font des dizaines de morts. Pour les nouveaux arrivants, le rêve américain se change souvent en long cauchemar. L'histoire générale des émigrants, que ce soit les Italiens, les Allemands ou les Français, est toujours la même. S'ils sont des ouvriers qualifiés, ils ne trouvent que des emplois sous-qualifiés. S'ils sont des ouvriers sous-qualifiés, ils occupent alors les pires emplois. Et tous perdent leurs illusions en arrivant. Ils ne croient plus au système politique qui se prétend à leur démocratique et républicain. Ils se rendent compte de toute la corruption. Et donc, nombre de ces émigrants, soudain, se radicalisent. Cette rencontre, avec des idées radicales, a notamment lieu à Chicago, où nombre de ces émigrés finissent par arriver. L'acier, le béton et la viande réclament des bras. Rongée par la naissante mafia à la solde d'industriels tout puissants, la ville regorge alors de travailleurs ségrégés, de filles de joie et d'enfants des rues. Elle devient rapidement le foyer de la contestation. Chicago était le foyer de l'anarchisme aux Etats-Unis dans les années 1880. Les relations de travail dans cette ville étaient très durantes. Il y avait peu de place pour la négociation et les compromis. Les tensions étaient très fortes. Elles opposaient les ouvriers qui vivaient dans une effroyable misère et l'élite économique locale, qui refusait tout type de concessions. Inspirée par la nouvelle stratégie anarchiste, en 1886, un 1er mai, qui n'est encore qu'une date parmi d'autres, un mot d'ordre de grève générale est lancé. 340 000 travailleurs se rassemblent pour exiger la journée du 8h. La police disperse violemment les manifestants. Les murs se recouvrent d'appels à la vengeance. Le surlendemain, les anarchistes organisent une manifestation de protestation sur la place de M. Arquette. Cet événement devient fondateur dans l'histoire du mouvement ouvrier. Les leaders anarchistes ont pris la parole. Mais à la fin de la manifestation, au moment où la police a voulu disperser les manifestants, quelqu'un a jeté une bombe. Elle a explosé au milieu des policiers et tué des agents. Il y a un mouvement de foule. La police se met à tirer. Les manifestants répliquent. Les Américains ont l'habitude encore aujourd'hui d'être armés. Mais les autorités, sans aucune preuve, ont considéré que c'était les anarchistes qui étaient responsables de ce désordre et de la bombe. Par la suite, la police de Chicago a raflé des dizaines et des dizaines d'anarchistes. Certains d'entre eux n'avaient même pas manifesté cette nuit-là. C'est vraiment un exemple classique de réaction. La police de Chicago a utilisé cette bombe pour justifier une répression beaucoup plus globale. Huit anarchistes sont accusés d'avoir jeté la bombe. Dans sa prévoirie, le procureur reconnaît à demi-mot leur innocence. Nous savons que ces huit hommes ne sont pas plus coupables que les milliers de personnes qui les suivaient. Mais ils ont été choisis parce qu'ils sont des meneurs. Messieurs du jury, faites d'eux un exemple. Faites-les pendre. Et vous sauverez nos institutions et notre société. Sur les huit, cinq sont condamnés à mort. Louis Slings se suicide en prison. Les quatre autres, August Speys, George Engel, Adolphe Fischer et Albert Parsons, sont pendus. Ce n'est qu'en 1893 que le gouverneur de l'Illinois a innocenté les anarchistes qui avaient été pendus. Il a confirmé que c'était le chef de la police de Chicago qui avait tout organisé. Et même sans doute commandité l'attentat pour justifier la répression qui allait suivre. Ça a provoqué une immense colère, non seulement parmi les anarchistes, mais parmi les humanistes du monde entier. Ce procès avait été inéquitable. Et les anarchistes de Haymarket sont devenus des martyrs pour tous les anarchistes et tous les socialistes. Et par la suite, on pouvait voir leurs portraits partout, dans toutes les organisations ouvrières. Non seulement en France, en Grande-Bretagne, mais jusqu'en Amérique latine. Le retentissement mondial de l'affaire d'Haymarket a pour conséquence l'adoption du 1er mai comme Journée internationale des travailleurs. Dans les années qui suivent, des manifestations ont lieu partout, emmenées par les anarchistes. Mais c'est en France que le massacre de Chicago va faire entrer l'anarchisme dans une nouvelle ère. Celle des bombes et de la propagande par le fait. La propagande par le fait, qui n'a pas un auteur déterminé, est une expression spontanée de l'action révolutionnaire. Ce n'est pas nécessairement une explosion ou une bombe, mais juste une action qui dépasse les limites du discours. Au travers d'un geste exemplaire, les anarchistes pensaient qu'on pourrait mieux transmettre le message libertaire. Et puis, ça met le révolutionnaire au défi. Il ne s'agit pas de faire comme ces révolutionnaires qui parlent et laissent agir les autres. Là, le révolutionnaire agit et il fait la preuve par les faits de sa crédibilité. Cette conception, selon laquelle une action d'éclat pourrait créer l'étincelle révolutionnaire qui enflammera l'Occident, convint notamment un certain François Königstein d'Iravachol. Il adhère au mot d'ordre de Louise Michel et Kropotkin, qui sont, avec mal attesté, les nouveaux théoriciens de l'anarchisme et qui ont appelé à la révolte permanente par la parole, par l'écrit, par le poignard ou la dynamique. Ravachol voit lieu aussi, dans la toute nouvelle invention de Nobel, l'outil idéal pour détruire le vieux monde. Il se forme à la manipulation de la nitroglycérine et à la suite de la répression féroce des premières manifestations du 1er mai en France, sa révolte se change en soudain en fureur. Il décide de le passer à l'action. Le 1er mai 1891, les anarchistes décident de fin de journée de lutte et d'action. Pas une journée de défilé ordonnée comme c'est devenu de nos jours. Et donc, il y a des échauffourés à Clichy où les flics tapent sur les anarchistes et les anarchistes tapent sur les flics. Et puis, à Fourmis, dans le nord, il y a une fusillade contre les femmes et les enfants qui sont devant le cortège. Et il y a plusieurs morts. Et c'est à cause de ça que Ravachol pose des bombes. Comme un symbole, Ravachol place ses bombes artisanales boulevard Saint-Germain et rue de Clichy. Devant les portes des appartements du juge et de l'avocat général qui ont condamné à de lourdes peines de prison trois manifestants anarchistes, ils déposent des valises. Les dégâts sont impressionnants. Ces bombes n'ont tué personne. Elles n'étaient que la réponse à la condamnation des manifestants anarchistes de Clichy. Mais la police française, les médias en France, mais aussi au Royaume-Uni et dans le reste du monde, ont alors fait de Ravachol, qui n'aurait pas dû être un personnage important de l'histoire de l'anarchisme, la face sombre du mouvement, son versant destructeur. Le mythe de l'anarchiste poseur de bombes vient de naître. Ravachol fait peur, on le traque. La préfecture se dote d'armes nouvelles. La police se réinvente en scientifique. L'une des premières fiches anthropométriques de l'histoire à réaliser, son portrait s'étale à la l'une de tous les journaux. Et grâce aux nouveaux moyens de communication, son nom résonne dans le monde entier. Le Petit Parisien, Le Petit Journal, Le Journal et Le Matin, les quatre journaux qui tirent entre 700 000 et plus d'un million d'exemplaires par jour, les unes, notamment de leur supplément de Dominico le dimanche, font tout pour faire peur dans les chaumières. Mais de façon effectivement générale, ces attentats n'ont pas provoqué immédiatement une réaction hostile de toute l'opinion publique. Bien au contraire, Ravachol recueille même plutôt la sympathie du peuple, pour lequel il devient une sorte de héros, comme mandrin en cartouche, un vengeur auquel on écrit, sur l'air de la carmagnole, des chansons. Pour devenir un exemple de pure révolte, l'anarchiste doit payer de sa personne. Ce n'est pas le terroriste qui fait son attentat et s'enfuit. Au contraire, l'anarchiste doit affronter un visage découvert à la société et devant le tribunal, revendiquer ses actes. Il doit se servir de son procès comme un formidable mégaphone et faire résonner partout le nom de l'anarchisme. Fidèle à la stratégie de la propagande par le fait, quand trois jours seulement après l'explosion de sa dernière bombe, Ravachol est arrêté, il assume ses responsabilités. A son procès devant le tribunal de la Seine, alors qu'il sait qu'il joue sa tête, il soutient son geste. Il y a actuellement un trop grand nombre de citoyens qui souffrent tandis que d'autres nagent dans l'opulence. Cela ne peut durer. Aujourd'hui, les anarchistes sont assez nombreux pour renverser les choses. Il ne faut pour cela qu'une poussée. Et la révolution s'opérera. Ravachol est condamné aux travaux forcés à perpétuité, mais rattrapé par une vieille affaire de droit commun, il est condamné à mort. Et c'est par un froid matin à Montbrison que sa voix qui allait crier vive la révolution est coupée par le couteau de la guillotine. Son exécution, loin d'effrayer les autres libertaires, apparaît comme une déclaration de guerre. La presse anarchiste réclame vengeance. On assiste alors à un véritable emballement. Chacun s'y met, encouragé par des publications qui, de rubriques d'études scientifiques en exposé d'arsenal anti-bourgeois, acquiert rapidement le surnom de presse dynamite. Des bombes explosent un peu partout. Le restaurant au Ravachol a été arrêté et dynamité. Auguste Vaillant, le Gaël Faust français, prend d'assaut la chambre des députés. Léon Léautier attaque au tranchet. Amédée Powell se fait exploser devant l'église de la Manelaine. Émile Henry fait plusieurs morts en posant des bombes, dont une au hasard dans le restaurant de la gare Saint-Lazare. On dynamite Faubourg-Saint-Jacques, rue Saint-Martin, rue de Vaugirard, à Lyon, Angers, Loivre, Amiens, Marseille. La France prend peur et la stratégie de l'attentat commence à faire débat au sein du petit monde libertaire. Devant l'emballement ravacholiste, des auteurs comme Malatestin, Cropoptine et même Réclus pensent qu'on est confrontés à une forme de dangereuse déviation. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas accepter que l'on puisse commettre n'importe quel geste, n'importe quel attentat, au nom de l'anarchie. Si la stratégie de l'attentat fait débat parmi les révolutionnaires, ce sont des avant-gardes artistiques que viennent les derniers soutiens aux propagandistes par le fait. Aux côtés des littérateurs libertaires, les artistes sont nombreux à admettre même, ressentir une certaine admiration pour les poseurs de bombes. Je vais d'ailleurs citer, au fond, un seul d'entre eux, mais pas le moins, Émile Zola. Il est sensible au fait que ces hommes sont d'une sincérité absolue. On est au cœur du roman, un des romans les moins lus de son œuvre, et pourtant pas le moins intéressant, Paris. Aux premiers actes, encore innocents des anarchistes, la répression a été si dure. La police a si rudement malmené les quelques pauvres diables tombés dans ses mains que toute une colère a monté peu à peu. Songe donc aux pères battus, jetés en prison, aux mères et aux enfants crevant de faim sur le pavé, aux vengeurs affolés que laisse derrière lui chaque anarchiste mourant sur l'échafaud. La terreur bourgeoise a fait la sauvagerie anarchiste. Indépendamment de ce soutien, et malgré les critiques, lors de l'exposition coloniale de Lyon, cette escalarde dans la violence atteint son apogée à la suite de l'assassinat du président de la République, Sadi Carnot, par un anarchiste de 20 ans. Un jeune boulanger, venu d'Italie. Caserio, Santé Hieronimo Caserio, profite de la visite du président Sadi Carnot à Lyon pour l'assassiner. Carnot avait été prévenu, il avait été prévenu d'ailleurs par la police mais aussi par les anarchistes, que le sang de ceux qui avaient été condamnés à la guillotine lui retomberait sur les mains. Sadi Carnot est assassiné et il meurt sous le couteau à Lyon. La mort de Sadi Carnot est un coup de tonnerre. On lui fait des funérailles nationales, ses cendres sont mises au Panthéon. Son assassin est rapidement jugé et mis à mort. Et pour ne pas que sa tombe devienne un lieu de pèlerinage, les restes de Saint-Géronimo Caserio, anarchistes et martyrs, sont jetés dans une fosse anonyme. Mais cela ne suffit pas et la répression se généralise. À ce moment-là, en France, on va faire adopter ce qu'on appelle les lois scélérates. Des lois qui interdisent toute propagande anarchiste et assimilent une association de malfaiteurs et en même temps toute propagande anti-militariste. Et donc il y a une mise en fiche de la quasi-totalité des militants qui est réalisée à ce moment-là, y compris des malheureux qui étaient tout simplement abonnés à tel ou tel revue libertaire. En même temps, c'est des affirmations aglouissantes. Des anarchistes très dangereux. Quand on les connaît, c'est un ouvrier logé du Val-de-Saint-Imier qui prononce quelquefois des phrases un peu incendiaires. Mais qui de nous n'a jamais dit pendéler tous ou morts aux flics, morts aux vaches ? On l'a tous fait. La panique gagne le monde. Les rumeurs les plus folles courent des ministères en consulat. Les anarchistes complotent. Ils sont une menace pour la sécurité des nations. À l'image des États-Unis d'Amérique, les gouvernements se dotent de lois contre le péril noir. L'idée d'une conspiration terroriste, d'une conspiration internationale, est alors apparue. C'est la première fois que le concept de « guerre à la terreur » était utilisé. Dans le New York Times, en 1894, on a commencé à lire des titres sur la nécessité d'exterminer le terrorisme. C'était déjà ces termes très mélodramatiques qui étaient employés. Pour faire la guerre à cet international noir tout imaginaire, une bien réelle internationale policière se met en place. Les gouvernements de 21 pays organisent la Conférence internationale pour la défense sociale contre les anarchistes où sont jetés les bases de ce qui deviendra Interpol. À Rome, en 1898, a lieu la Conférence anti-anarchiste qui rassemble tous les gouvernements. Parce que tous les gouvernements, les rois, les princes, sont tous terrorisés à l'idée de se faire assassiner par un anarchiste. Mais tout ça ne sert à rien, puisque le 29 juillet 1900, en Italie, le roi Umberto Ier est assassiné par un anarchiste, Gaetano Brechi. Et avec lui, malgré la répression et les lois d'exception, les têtes couronnées et les chefs d'État tombent comme aggravelotes sous les coups des anarchistes. Le tsar de Russie, les présidents du Uruguay, d'Équateur, du Salvador. En Espagne, le président du Parti conservateur et au Portugal, le roi et le prince héritier sont tués. À Genève, Luigi Lucchini, poignard de l'impératrice Elisabeth d'Autriche, plus connue sous le nom de Sissi. À Madrid, le président du Conseil espagnol est assassiné. Et ainsi de suite, jusqu'à la guerre où Alexandros Quinas tue le roi des Grecs et Gavrilo Principe, l'archiduc d'Autriche, et sa femme. Mais face à la propagande par le fait des anarchistes, l'État fait de la propagande. Et quand il se trouve des entrepreneurs malins, l'anarchisme peut aussi servir à faire la promotion de ses petites affaires. Comme c'est ici le cas d'Edison qui profite de l'exécution de Leon Chalkoach, l'assassin du président des États-Unis, McKinley, pour promouvoir ses deux nouvelles inventions, le cinéma en 35 mm et la chaise électrique. Ces attentats, qui sont toutes, bien sûr, ils ne sont pas marrants, mais ils n'ont pas fait beaucoup de morts. Je pense que la période des attentats en France, elle a fait moins de morts que la révolte des Bagnards aux îles du Salut en 1994, où ils se sont tous faits assassinés par les gardiens. En réalité, le nombre de ces attentats n'est pas si élevé. Les historiens s'accordent à dire qu'il y a eu moins de 200 morts dans toute la période de la propagande par le fait. Mais à la fin du 19e siècle, pour les anarchistes, un fait est sûr. La stratégie de l'attentat a montré ses limites. Elle n'a nulle part précipité d'insurrection et a plutôt contribué à décrédibiliser le cause libertaire. Pour les théoriciens, il est urgent de revenir à l'essentiel. À la fin du 19e siècle, beaucoup d'anarchistes, et même ceux qui avaient au départ accepté cette stratégie, ont commencé à rejeter la propagande par le fait et à dire que c'était une stratégie qui ne menait nulle part. C'est notamment le cas d'Erico Malatesta qui a dit « Le problème, c'est que ça nous a éloignés des luttes. Là où les anarchistes doivent être, c'est au cœur des luttes sociales. Et donc, à la fin des années 1890, les anarchistes reviennent dans le mouvement social. et c'est ainsi que naît le syndicalisme révolutionnaire. » Depuis quelques années, un peu partout, les travailleurs ont conquis le droit de s'organiser en syndicat. Mais c'est avec la création des bourses du travail puis de la CGT qu'anarchisme et syndicalisme vont fusionner pour donner naissance au syndicalisme révolutionnaire que l'on désignera plus tard sous le terme d'anarcho-syndicalisme. Mes recherches montrent que le syndicalisme est fondamentalement une stratégie anarchiste. Bien sûr, c'est né en dehors du mouvement anarchiste et c'est quelque chose que les anarchistes ont ensuite adopté. À l'intérieur de cette stratégie, les bourses du travail occupent une place particulière. Le grand promoteur du mouvement des bourses du travail est un jeune anarchiste qui s'était fait connaître en s'opposant à la stratégie de l'attentat. C'est quelqu'un pour qui j'ai une très grande admiration, c'est Pelloutier. C'est un Français, Pelloutier qui meurt très jeune, à trente quelques années, en s'étant tué à la tâche littéralement. Mais il va fonder cette idée de bourse du travail. Qu'est-ce que c'est que ces bourses du travail? Comme le nom l'indique, c'est une bourse, c'est-à-dire un endroit où l'on vient pour négocier son travail, c'est-à-dire pour chercher un travail. Au départ, c'est simplement, effectivement, pour permettre à ceux qui n'avaient pas de travail d'en trouver. Et puis, rapidement, les bourses du travail deviennent des écoles, des écoles professionnelles, des écoles, des bibliothèques. On y discute, on y élabore une véritable pensée. Pour un étranger comme moi, quand je vais en France, je trouve ça très émouvant de voir ces bâtiments-là. C'est des bâtiments absolument assez imposants, c'est très beau que les ouvriers se sont payés eux-mêmes avec leurs économies. Et dans ces bâtiments-là, il y avait une incarnation des idéaux sociaux, politiques, économiques qu'ils défendaient. Il y avait des lieux de défense des travailleurs immédiates. C'était des lieux où on incarnait véritablement ce qu'on voulait voir plus tard dans la société. C'était des lieux où on commençait à donner les prémices de la société de demain et on commençait à donner des outils pour lutter, pour y parvenir. On y trouvait typiquement... On pouvait y trouver un musée du travail, on pouvait y trouver des cours du soir. Il y a des débats, des conférences, des spectacles aussi. Le dimanche, où les ouvriers viennent en famille, des spectacles un peu exigeants, élevés. C'est vraiment des foyers d'éducation populaire. Donner à l'ouvrier la science de son malheur, la formule de Pelloutier. Il y a encore une fois cette idée que la situation objective, elle est connaissable, on peut la connaître et si on donne les informations pertinentes aux gens qui sont concernés, ils comprendront la situation dans laquelle ils se trouvent et ils seront vraisemblablement intéressés à la transformer, cette situation-là. Donc, c'est cette idée que la connaissance du monde est un préalable à la volonté de le transformer. On retrouve cette idée-là chez les anarchistes, on retrouve cette idée-là chez Pelloutier. Le nombre de bourses du travail explose. Sous la pression des travailleurs, les villes se dotent de palais du peuple. On en compte près d'une centaine au début du siècle. Elles fusionnent avec la CGT qui regroupe alors des milliers de syndiqués. S'ils ne sont pas tous libertaires, loin sans faux, ils se donnent pour secrétaire aux fédérations Émile Pouget, un anarchiste consommé qui considère lui aussi que c'est le syndicat et non le parti politique qui doit avoir un rôle central, stratégique et révolutionnaire. C'est l'âge d'or au fond du mouvement syndical. On est bien dans le syndicalisme d'action direct, dans ce que je préférerais appeler même le syndicalisme autosuffisant. Il n'y a pas besoin de relais politiques. Il n'y a pas à distinguer ce qui relève du politique avec des élections, avec des partis qui par le vote obtiendraient un centre de réforme et puis le syndicat qui se contenterait au fond des réformettes ou des petites mesures qui ne concernent que les travailleurs de telle usine. Non. Le syndicalisme doit être capable de rebattre toutes les cartes et de changer radicalement la société. Cette conception globale du rôle du syndicat amène les anarchistes à refuser la stratégie des urnes. Le vote, loin de leur apparaître comme l'exercice d'un droit, est bien plutôt conçu comme une légitimation de l'ordre établi. A chaque élection, ils prônent un abstentionnisme radical. Ils savent bien que le vote, c'est une arme tout à fait illusoire, que ça ne change rien, que dans la mesure, notamment, ou dans la meilleure des démocraties, les dits représentants du peuple n'ont aucun compte à rendre au peuple qui les a élus. Ce n'est pas un refus de la démocratie, c'est une contestation de ce qu'on nous donne habituellement comme étant la démocratie. Ils imaginent des manières de fonctionner dans les mouvements anarcho-syndicalistes, il y avait des délégués, mais ils étaient révocables en tout temps. C'est une façon différente de penser la politique. Pour changer les choses dans cette manière différente de penser la politique, les anarcho-syndicalistes préféraient utiliser l'arme forgée à la suite du congrès de Saint-Imier. Et c'est ainsi que partout dans ce 20e siècle naissant, on voit fleurir le même mot d'ordre, grève générale. L'idée peut paraître simpliste vue d'aujourd'hui, mais elle est en même temps révolutionnaire. si toutes les usines s'arrêtent de travailler, comment les capitalistes pourront-ils continuer à toucher leurs capitaux, à toucher leurs dividendes, puisqu'il n'y aura plus rien ? Et si tout le monde en même temps fait la grève, ça suppose pour certains l'économie de l'insurrection. La société s'écroulera d'elle-même sans qu'il soit besoin d'une violence extrême, puisque la bourgeoisie ne pourra pas faire front. Ce sera déjà la société sans État, puisque l'État n'aura plus de raison d'être. Ce n'est pas l'idée au fond de tuer ou de mettre en prison les bourgeois, les capitalistes. C'est les tuer dans leur essence de capitalistes. S'il n'y a plus de capitaux produits, il n'y a plus de capitalistes. En revanche, le capitalisme, lui, tue. Comme à Courrières en 1906, où a lieu l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire ouvrière. À la suite d'un coup de grisou et d'un coup de poussier, les mines s'enflamment. Afin de préserver le gisement de charbon, les propriétaires bouchent la mine. Plus de 1500 mineurs sont pris au piège des flammes, des gaz et de l'obsturité. Seuls 24 en reviendront. Aussitôt, les mineurs se mettent en grève. Les femmes en tête réclament justice. Les anarchistes sont en première ligne. Clémenceau, qui vient d'être nommé ministre de l'Intérieur, envoie la troupe. 20 000 soldats chargent les manifestants. En réponse, pour le 1er mai 1906, les syndicalistes libertaires de la CGT exigent la journée du 8 heures et appellent à la grève générale. Il y a comme un avant-goût du 1936 ou de mai 68. Dans les bourses du travail, si les anarchistes font des soupes populaires et jouent à l'orchestre, ils savent que bientôt viendra l'heure de l'affrontement. En plein cœur de cette époque qui n'est pas belle pour tout le monde, les travailleurs se préparent. La bourgeoisie tremble. La France retient son souffle. Il y a toute une fébrilité autour de ce 1er 1906 qui doit être le départ de la grève générale. Donc, il y a une attente presque millénariste. On voit des banderoles dont tant de jours nous serons libres et c'est actualisé au fur et à mesure qu'on se rapproche de la date fatidique et il y a une véritable panique qui saisit la bourgeoisie à l'approche de ce 1er mai 1906. Et à Paris, il y a 45 000 hommes de troupes pour empêcher toute manifestation de se tenir. Donc, il y a la tactique du manège et des dragons qui tournent en rond sur les places. Il va y avoir des affrontements autour de la place de la République. C'est vraiment des charges sabreau-clair et quand on frappe, c'est bien souvent avec le tranchant. Il y a un nombre de mutilations incroyables. Et puis, il y a des morts, pas mal de morts aussi. Malgré les arrestations, les blessés et les morts, les anarchistes ont remporté si tous même une grande victoire. Ils font la preuve qu'ils peuvent mobiliser les travailleurs et obtenir gain de cause. Car si la journée du 8h n'a pas été obtenue, le gouvernement a tout de même été obligé de lâcher sous la pression un jour de repos. Le syndicalisme révolutionnaire est alors au fait de sa popularité. La Charte d'Amiens, adoptée quelques semaines plus tard, symbolise son triomphe et demeure aujourd'hui encore le codex du mouvement syndical en France et dans le monde. Car au début du 20e siècle, l'anarcho-syndicalisme fait des petits un peu partout. La CNT en Espagne, qui regroupera bientôt près de 2 millions de travailleurs. La Fora, qui structurera la vie politique argentine jusque dans les années 50, ou encore les IWW aux Etats-Unis d'Amérique qui prennent pour emblème un chat noir et un sabot que les ouvriers français glissaient dans les machines pour les casser et qui, dans de très nombreuses langues, formera l'étymologie du mot « sabotage ». Si vous prenez une carte du monde, alors vous verrez que le mouvement anarcho-syndicaliste s'est développé dans toute l'Amérique latine et dans toute l'Europe. Si l'on parle d'une présence, certes minoritaire, mais avec une influence énorme, alors vous trouverez l'Europe de l'Est, l'Afrique du Nord et jusqu'en Extrême-Orient. Le syndicalisme révolutionnaire s'est implanté aussitôt dans le monde entier, surtout dans les pays capitalistes industrialisés. Avec ces organisations qui voient le jour tout autour du monde et leurs publications qui tirent dans toutes les langues, le courant syndicaliste révolutionnaire parvient à toucher des franges de la population jusqu'à leur négliger par les autres courants politiques. Et grâce à elle, l'anarchisme est en son influence et accroît sa force d'impact. Au fur et à mesure de l'implantation des syndicats anarchistes, ceux-ci se dotaient toujours de sections féminines. Ce ne sont pas des ghettos, car ces sections féminines étaient vraiment aux avant-postes de la révolution. Et je crois que c'est important de comprendre ça, car les femmes jouaient alors un rôle de pionniers. Et ces sections féminines devenaient aussitôt en quelque sorte des avant-gardes révolutionnaires. pour être dans la vanguardie. Esclaves entre tous les prolétaires, ce sont effectivement des femmes qui mènent ces luttes syndicales et ouvrent pour l'anarchisme de nouveaux fronts. Le mouvement libertaire devient ainsi, en ce temps où les femmes n'ont pas le droit de vote ni celui d'avoir un compte en banque, le seul mouvement révolutionnaire à avoir des figures féminines de premier plan. On se souvient de Louise Michel, la communarde réprouvée devenue héroïne populaire, et d'Emma Goldman, l'émigré russe surnommée la femme la plus dangereuse d'Amérique. Mais il y a encore Voltairine Leclerc, dont le talent littéraire n'aura d'égal que le foisonnement de la pensée, Leda Raffanelli, la militante convertie à l'islam et figure marquante de l'anticolonialisme au Proche-Orient, ou Virginia Bolton, qui, avec le sous-titre « Ni Dieu, Ni Maître, Ni Marie », publie le premier journal féministe de l'histoire. Sans oublier Lucie Parsons, dont l'époux accusée à Highmarket avait été l'un des cinq martyrs de Chicago et qui, née esclave, deviendra l'une des premières militantes de la cause noire. Connues et reconnues, ces femmes qui remplissent les salles sur leur seul nom sont admirées par les sympathisants anarchistes et craintes par les pouvoirs établis, qui n'hésitent pas à les enfermer, à les déporter et même à les exécuter, comme ce fut le cas de Kanan Sugako, journaliste féministe et martyre japonaise, qui finira pendu au crépuscule du soir après avoir été accusé à tort de haute trahison. Mais en dépit de la participation de ces personnalités, le syndicalisme révolutionnaire n'en finit pas moins par montrer ses limites. Et Malatesta, encore lui, s'en inquiète qu'il le voit devenir un mouvement légalitaire dans lequel les anarchistes semblent avoir oublié ce qu'ils sont et ce pourquoi ils luttent. Ce que Malatesta critique alors, c'est ce syndicalisme apolitique, de ventre mou, qui n'ose pas contester le pouvoir. Un syndicalisme qui jette la confusion et veut juste perdurer, qui n'admet pas que son objectif final doit être la destruction de tout pouvoir politique. Désespérant de l'action collective, mais aussi victime d'une répression disproportionnée, de nombreux révolutionnaires préfèrent alors se détourner des organisations pour créer, après l'insurrectionnalisme et l'anarcho-syndicalisme, le dernier grand courant du mouvement anarchiste, l'individualisme. Descendants des lumières et héritiers du romantisme, les individualistes sont les enfants terribles de leur temps. Illiz Nietzsche et Stirner prônent une objection de conscience généralisée et entendent mener immédiatement, en rupture avec les principes autoritaires en cours dans la société, une existence pleine et entière. C'est des gens dont j'ai examiné les trajectoires cas par cas et ce qu'ils veulent, c'est pouvoir travailler de leurs mains mais aussi de leur tête, enfin, être des hommes complets. Ils veulent avoir la vie bonne, ce qu'ils estiment être la vie bonne et ce qui est très loin de la vie facile, d'ailleurs, aujourd'hui, maintenant, ici et maintenant. Ce désir global de changement qui conduit les individualistes à rejeter le travail, la famille, la patrie, tous les fondements de la morale bourgeoisie, les amènent à proposer des alternatives de vie et ces pratiques nouvelles qu'ils inventent alors font d'eux aussi de vrais révolutionnaires. Ça va concerner absolument tous les aspects de la vie, la sexualité, l'éducation, les vêtements, donc vous prenez la nudité, les femmes vont abandonner le corset, les chapeaux, tous les vêtements contraignants. À la place du mariage, ils vont préconiser l'union libre ou alors certains, l'amour libre. Éventuellement, plural, il n'y a pas d'inconvénient à aimer plusieurs personnes à la fois, et pour les femmes et pour les hommes. Enfin, ça, c'est la doctrine, bien sûr, dans les faits, il y a beaucoup de grincement dedans et de souffrance. Bien qu'ils soient individualistes, ces anarchistes ne s'en regroupent pas moins. Et à défaut de changer le monde, ils décident de changer l'univers. Ils créent dans les villes les Athénées libertaires ou des colonies agricoles à la campagne. Et partout, ils partent mettre en cohérence leurs idées et leurs actes, comme ici, en Palestine, où des anarchistes juifs font du dégania la mère du Kibbutzim. Mais c'est surtout en Amérique latine que de véritables villes libertaires voient le jour. Il y a la Nouvelle Australie où s'installa notamment Marie-Gilmour, ou encore la Colonia Cecilia, fondée au Brésil par Giovanni Rossi et un groupe d'anarchistes italien dont il ne reste qu'une seule image. Pendant quatre ans, ces libertaires abolissent les hiérarchies, la religion et l'argent, s'organisent en conseil, s'aiment librement et chantent des chansons. Il y a la Cittàia, terre de ladri, comme les compagnies vado en exilie, et tous unis, à travailler, forme de la colonie sociale. Et tu, borghese, ne paghe il fio, tout precipitera, re, patrie et Dieu, et l'anarchie, forte et gloriosa, et victoriosa triomphera, si, si, triomphera. Mais l'anarchie ne triomphe pas, et ces colonies, véritables contre-sociétés qui devaient être le germe du monde nouveau, ferment les unes après les autres. Certains individualistes se disent alors que, si pour changer la société, il faut bien changer l'individu, pour changer l'individu, il faut reprendre le mal à la racine. Or, selon eux, l'école bourgeoise inculque dès l'origine aux enfants des valeurs autoritaires et centralise tous les dispositifs de pouvoir. Il faut donc y attaquer et y porter la révolution. Ils se font alors éducationnistes réalisateurs et conçoivent des pédagogies nouvelles où l'antique Paideia se mêle au principe libertaire. La tâche de l'anarchiste, c'est d'être un éducateur. C'est-à-dire, il faut en quelque sorte faire l'homme nouveau avant de faire la société nouvelle. Il y a une très grande exigence d'élévation intellectuelle, sensorielle, physique même. Ils ne négligent aucun des aspects de la vie. Des expériences de nouvelles formes d'éducation fleurissent aussitôt à travers le monde. La ruche de Sébastien Faure ou l'orphelinat de Saint-Puy de Paul Robin. Mais l'une des plus complètes est l'école moderne, fondée en Espagne sur des principes anti-autoritaires par Francisco Ferrer. Francisco Ferrer est un pédagogue anarchiste très important. Il a créé le mouvement des écoles modernes. L'idée était de faire une éducation séculaire, laïque, non seulement à destination des enfants, mais aussi des adultes, basée sur des relations égalitaires entre les élèves et les professeurs. C'est une éducation intégrale, c'est-à-dire qu'elle doit être à la fois manuelle et intellectuelle. L'enfant doit savoir à peu près tout faire. Elle est fondée exclusivement sur l'usage de la raison, c'est-à-dire qu'on ne veut rien imposer à l'enfant de l'extérieur. Nous, nous ne craignons pas de le dire. Nous voulons faire des hommes dont l'indépendance intellectuelle sera la force suprême, qui ne se soumettront jamais à rien, capables de discerner ce qui est bon et qui aspireront à vivre mille vies en une seule. La société craint de tels hommes et il ne faut pas attendre d'elle qu'elle soutienne jamais une éducation capable de les produire. C'est ça qui est fascinant quand on lit les anarchistes sur l'éducation, c'est, et à mon avis, c'est parmi les rares théoriciens de l'éducation qui sont conscients de ça, ils se méfient d'eux-mêmes. Ils ont une telle méfiance à l'endroit de l'autorité illégitime, y compris en éducation, que leur réflexion sur l'éducation comporte une profonde réflexion sur les risques d'endoctrinement que portent leurs projets. Alors, vous allez lire des mots presque, je cite presque textuellement, « Rappelons-nous toujours que nous ne voulons pas faire de bons petits anarchistes. Méfions-nous toujours de notre propre pouvoir sur les enfants. Nous tentons de faire des hommes libres, il se pourrait qu'ils pensent autre chose que nous plus tard. C'est à ça qu'on reconnaîtra qu'on a véritablement fait des hommes libres. » Ces écoles laïques et libertaires où les enfants posent en cagoule suscitent bien sûr le fantasme et leur succès inquiète autant le clergé que la bourgeoisie. Il faut arrêter au plus vite Francisco Ferrer, leur fondateur qui s'est pourtant toujours opposé à toute forme de violence. Une occasion est trouvée au cours de la semaine tragique de Barcelone, de l'inculper à tort. Il est très vite visé par la répression qui en 1909 l'accuse d'avoir fomenté la grève générale de Barcelone et le condamne à mort. Il va y avoir une solidarité internationale qui va se développer sur tous les continents, aux Etats-Unis, en Australie, en Europe, dans toutes les grandes villes d'Europe. Il y aura des manifestations pour empêcher l'exécution, il y aura des pétitions, il y a même des gouvernements qui vont intervenir pour demander au gouvernement espagnol de l'épargner. Mais Ferrer est exécuté. Et alors, quelques heures après son exécution, des foules se rassemblent partout dans les grandes villes, mais notamment à Paris. L'émeute parisienne sera la plus spectaculaire de toutes, le 13 octobre 1909 exactement. Il va y avoir une émeute d'une intensité extraordinaire. Les terrassiers, qui sont vraiment la fleur du prolétariat de cette époque, arrivent, piochent à l'épaule, dépavent les avenues, mettent à nu les conduites de gaz, les persent, les enflamment, Paris est transformée en brasier. L'assassinat de Ferrer par la justice espagnole provoque en France les échauffourées les plus violentes depuis la commune. Et c'est dans ce contexte de répression généralisée, on l'oublie trop souvent, que certains individualistes reprennent partout la voie des armes, comme au temps de la propagande par le fait, mais avec cette fois la conscience de la vanité de leurs gestes et l'assurance de la tragédie qui les attend. Au début des années 1910, pourtant, tout semblait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes libertaires. En France, par exemple, Armand Fallière, le nouveau président de la République, accompagné d'une myriade de personnalités politiques, s'était rendu en personne à Besançon pour inaugurer en grande pompe avec Marseillaise et défilé des gardes Suisses une statue monumentale à la gloire du père de l'anarchisme, Joseph Proudhon. Mais peut-être par impatience ou juste pour prendre au mot l'auteur de « Qu'est-ce que la propriété ? », de nombreux libertaires n'ont décidé pas moins d'attaquer la société bourgeoise dans ce qu'elle a de plus cher. Partisans du vol qu'ils préfèrent nommer expropriation, reprise individuelle ou banditisme révolutionnaire, afin de précipiter en Europe une révolution qu'ils ne voyaient plus venir, ces anarchistes s'en prennent partout à la propriété. Et avec eux, le braquage se changeait soudain en stratégie révolutionnaire. Le problème est très simple. Si je suis un révolutionnaire opposé au capitalisme, pour quel mystérieux motif est-ce que je n'attaquerais pas une banque ? Pourquoi ne pas exproprier la banque pour financer la révolution ? Après, on peut discuter des méthodes. Je ne parle pas de tuer la petite vieille qui attend guichet. Je parle d'un assaut radical du capitalisme sous la forme d'une attaque de banque. Aux yeux d'un révolutionnaire, ça n'a rien de scandaleux. Entre parenthèses, même Staline le faisait. Tous les révolutionnaires s'y mettent dans les faits, mais ce sont les anarchistes qui systématisent ces tactiques et associent momentanément leurs noms au plus grand braquage de l'époque. Il y aura Bruno Ventura Durruti, le plus grand terroriste d'Espagne, avant de devenir le leader de la révolution anarchiste en Catalogne, qui met à sac avec les Solidarios, une partie de l'Europe et de l'Amérique latine. Il y aura Severino Di Giovanni, l'ennemi public numéro 1 argentin, qui réalisera le vol le plus important jusqu'à l'heure de l'histoire de son pays. Il y a en Ukraine, Nestor Makno, qui, au sein de l'Union des laboureurs pauvres, exproprie et redistribue des biens confisqués. Mais en France, c'est Marius Jacob qui oeuvre au sein de la bande des travailleurs de la nuit qui marque alors les esprits. C'est quelqu'un de très bien organisé, très doué pour cette activité. Marius Jacob, il cambriole des commerces, des églises, bien sûr, des particuliers riches, mais dans la mesure du possible, sans violence aucune et même avec une certaine élégance puisqu'il peut laisser des petits messages ironiques à destination de ceux qu'il a cambriolé. Oui, je vous ai volé un mouchoir de poche d'une valeur de 250 francs. Un mouchoir de 250 francs, n'est-ce pas une insulte à la misère ? Marius Jacob, l'anarchiste cambrioleur qui, bien qu'ayant commis plus de 500 cambriolages, gardait pour lui juste de quoi vivre, servira de modèle à Maurice Leblanc pour concevoir son personnage d'Arsène Lupin. Mais l'État qui veut envoyer un message aux anarchistes tentés par l'illégalisme l'arrête et, malgré ses bons mots, lui applique un châtiment exemplaire. Lui qui n'avait jamais versé le sang est condamné à la guillotine sèche des travaux forcés à perpétuité au bagne de Guyane. Pour les bandits révolutionnaires, le signal est clair. Puisque le pouvoir envoie à la mort même des innocents, il vaut mieux tuer avant que d'être tué. Convaincu par cette idée et animé par une révolte profonde, un jeune mécanicien venu très tôt à l'anarchisme et dont Conan Doyle dit qu'il fut son chauffeur à Londres, vient à Paris pour former une bande dont le nom va bientôt faire trembler l'Europe. La bande à Bonneau. Les bandits tragiques, je préfère cette appellation parce que premièrement, ce n'est pas une bande soumise à l'autorité d'un chef et si chef il y avait, je ne vois pas pourquoi ce serait Bonneau plus qu'un autre. Ils sont des militants anarchistes, des militants individualistes, convaincus, avec un passé de lutte derrière eux. Comme le jeune Octave Garnier, par exemple, qui a été emprisonné à la suite d'une grève de terrassiers durement frappé par la police et qui a trouvé dans l'individualisme ce qu'ils cherchaient, finalement. Austères, doctrinaires, dont la vie est exemplaire, ces hommes ignorent le tabac, l'alcool, le jeu et le bordel. Ils fréquentent le journal Anarchie, dirigé par Victor Serge. Mais c'est grâce à leur connaissance de la mécanique qu'ils vont d'abord entrer dans l'histoire en étant les premiers à utiliser la voiture pour commettre leur braquage. Leurs prises sont bien maigres et ne permettent pas de financer la révolution. Mais leurs attaques se caractérisent par une violence indiscriminée. Sur leur passage, le nombre de morts explose. Leurs dettes sont mises à prix. La presse offre une prime de 100 000 francs à qui permettra leur capture. Les toutes nouvelles brigades du Tigre se mettent à leur trousse. Mais loin d'avoir peur, les bandits défilent la société. Et Octave Garnier va même jusqu'à écrire au responsable de la troisième brigade, dite brigade des anarchistes, « Je sais que cela aura une fin. Dans la lutte qui s'est engagée entre le formidable arsenal dont dispose la société et moi, je sais que je serai vaincue. Je serai le plus faible. Mais j'espère vous faire payer cher votre victoire. » Ça se termine par un siège qui oppose des hommes seuls à une troupe d'un millier d'hommes. Avec 10 000 spectateurs autour, d'ailleurs, venus assister à la lille de ces hommes traqués. Ils se battent comme des lions jusqu'au bout toute la nuit comme la petite chèvre de M. Seguin avec le loup avec aucune chance de s'en tirer et ils le savent. C'est ça qui fait d'eux, je dirais, des sortes de propagandistes par le fait. La geste des bandits tragiques s'achève le 28 avril 1912 dans l'approche banlieue de Paris. Une fois ce n'est pas coutume, c'est la police qui pose des bombes. Les opérations terminées, les corps des anarchistes sont exposés comme autant de trophées de chasse. Cette affaire marque les esprits et signe momentanément la fin du banditisme révolutionnaire en France. Bono, comme nombre dits de légalistes, devient peu à peu une figure controversée, tantôt rejetée, et réintégrée dans la mémoire anarchiste au gré des périodes et des nécessités. Plutôt que de considérer les gestes de la bande à bonno comme étant un véritable mouvement de protestation, si on veut, moi personnellement je pencherais plutôt pour l'hypothèse que c'est la manifestation d'un échec. C'est-à-dire que ce sont des épisodes qui peuvent attirer une espèce de curiosité morbide, mais en réalité ce sont des épisodes marginaux. et en ce qui concerne la bande à bonno c'est de la marginalité d'un groupement qui était marginal. Le battage médiatique fait autour de la bande à bonno permet surtout à l'époque de disqualifier le mouvement anarchiste dans ses efforts pour empêcher la guerre. Car devant les démonstrations de masse que firent les libertaires aux côtés des autres socialistes, par exemple ici au Près-Saint-Gervais près de Paris ou avec la semaine rouge d'Anconne en Italie où Malatesta était parvenu à étendre la grève générale aux marches en Romagne et jusqu'en Toscam, les impérialismes craignaient plus que tout que les travailleurs du monde parviennent à s'entendre. Ils avaient réactivé les lois scélérates et rempli les fichiers comme en France le sinistre carnet B dans lequel étaient répertoriés les noms des révolutionnaires qui devaient être arrêtés en cas de conflit. Mais grâce à la peur fabriquée avec l'affaire des bandits tragiques et devant le choc provoqué par l'assassinat à Sarajevo de l'archiduc François Ferdinand, l'État n'avait pas eu besoin d'y recourir. Et avec la mort de Jean Jaurès, même des figures de l'anarchisme comme Kropotkin finissaient par se rallier à l'Union sacrée. Les affiches des libertaires appelant à la désertion pouvaient désormais se recouvrir des appels à la mobilisation générale. Et c'est ainsi alors que commençait un massacre d'une ampleur inimaginable qui fera bien plus de morts que toute la révolution pendant que les travailleurs tombaient par millions et que les mutins mouraient seuls devant les pelotons d'exécution que la chanson de gestes des anarchistes pu se perdre pour un temps dans le bruit de la mitraille. Car notre sang bleu est noir Notre drapeau rouge est noir Notre étoile jaune est noire Notre vie en rose est noire Oui, notre sang bleu est noir Notre drapeau rouge est noir Notre étoile jaune est noire Notre drapeau rouge est noire Notre drapeau rouge est noir 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 Black, black, et on fait blanque